Depuis le début sur Eligaret, je vous parle de religion, d'histoire des religions, d'actualité des religions, de science des religions. Et je fais comme si ce terme était facilement compréhensible par tout le monde, et que son sens était clair, net et précis et ne se discutait pas. Mais en fait, ah non, désolé de vous le dire, mais la religion c'est pas un mot qui va de soi. Et si vous avez probablement plein d'idées en tête sur ce qu'est une religion ou sur ce qu'elle n'est pas, vous allez le voir aujourd'hui, les choses ne sont pas si simples que ça. Là, je vous vois paniquer derrière vos écrans, en me disant, oh là là, Trande Denier, il va nous faire un cours de vocabulaire, ça va être méga relou. Alors tu t'arrêtes tout de suite ? Pardon, je sais qu'on se connaît pas, je devrais pas vous tutoyer comme ça. Non, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on va aborder des notions d'étymologie, d'histoire, de sociologie et de philosophie. Et je vous assure que ça va être passionnant et que ça vaut le coup de rester. Je suis Trande Denier pour Eligaret, toujours en vadrouille, dans un joli coin de nature pour me filmer. Et aujourd'hui, simple, basique, on définit les termes. La base, quand on cherche à définir un terme, c'est de commencer par son nom. Étymologie, tout simplement. En apparence, c'est vraiment simple. Religion vient du mot latin religio, un mot qui n'a d'équivalent dans aucune autre langue non latine. Donc, dès le départ, le terme part avec une spécificité et un ancrage culturel fort. Pour tenter de comprendre ce qui se cache derrière ce mot, il faut remonter un petit peu plus loin et tenter trouver les racines du mot religio. Le premier à nous éclairer sur l'étymologie de religio, c'est Cicéron, auteur du 1er siècle avant notre ère, qui rapproche ce mot de legere, qui signifie cueillir. À partir de là, legere, cueillir, relegere, recueillir, bim, facile. Relegere signifierait donc le fait de recueillir les signes divins avant d'agir. Voilà qui aurait, selon Cicéron, donné son sens au mot religio. Plus largement, religio serait à rapprocher de l'hésitation, du scrupule avant d'agir, sans faire nécessairement référence à des questions religieuses. Le contraire de religio serait alors neglegio, qui signifie ne pas se soucier de quelque chose. Peu à peu, religio se met à désigner spécifiquement l'attitude romaine face au culte. Cicéron explique d'ailleurs que son emploi du terme religio se limite au culte des dieux. Religio se met donc à désigner l'observance attentive, scrupuleuse des rites. Il existe une spécificité dans ce terme qui dépasse peut-être même le seul domaine religieux. Les cultes publics, les religionnaises de la cité, participent de la grandeur de l'Empire et en sont à la fois le moyen et le garant. On parle de la religion civique romaine. Le terme religio est dès lors imprégné d'une certaine définition de la romanité. Par extension, la religion romaine permet de facto de définir une appartenance à une société supérieure, à une forme de civilité. Ainsi, l'auteur Tacite qualifie de religio le culte de la tribu germanique des Semnons, mais classe au rang de superstitiaux, certaines de leurs pratiques, comme le sacrifice humain. Il s'agit donc bien de distinguer juridiquement et politiquement ce qui relève d'un culte utile au sens où il apparaît comme romano-compatible de ce qui relève de dérives impossibles à intégrer dans le panel rituel romain. C'est un peu en mode, ok, ces dieux-là et la façon de les prier, on peut accepter ça à Rome, ça passe. Par contre, mais ça, non, 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 vraiment, ça passe pas. Et ça, moi, je trouve ça vraiment très intéressant, car dès le départ, on a cette différence qui est dressée arbitrairement entre religion et superstition. Une différence qui ne se fonde que sur un choix subjectif et politique pour distinguer ce que l'on juge être une bonne pratique d'une mauvaise. Là où ça commence à se corser, c'est que relégueré n'est pas la seule étymologie de religion. Il y en aurait une autre qui donne son nom à cette chaîne YouTube, d'ailleurs, que vous êtes en train de regarder, là, là, tout de suite, maintenant, relégueré. Abonnez-vous ! En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a seulement 3 ou 4 attestations du verbe relégueré dans les textes antiques, mais aussi que les seuls auteurs qui en parlent, comme Cicéron ou Tite-Live, revendiquent deux étymologies différentes pour religio, suivant le sens qu'ils veulent donner à ce terme. Ces auteurs classiques rapprochent religio de relégueré pour évoquer l'aspect intérieur et propre à chacun du culte, ce scrupule avant d'agir, mais ils peuvent aussi le rapprocher de relégueré, qui signifie relié pour les aspects pratiques du culte. Cette deuxième étymologie de religio est utilisée par quelques auteurs classiques, certes, mais elle s'affirme surtout à la fin du IIIe siècle de notre ère, avec les textes d'un auteur chrétien, Lactance, et vous allez le voir, à ce moment-là, religio va changer pas mal de sens. Lactance explique en effet que religio vient du lien de piété qui relie l'homme à Dieu, et donc que la religio, par extension, n'existe que par ce lien. Ces chamboulements sémantiques s'expliquent en fait assez facilement dans ce contexte, le christianisme est de plus en plus présent à l'ouest de l'Empire, Rome est en train de se convertir, les chrétiens ressentent donc le besoin de réinvestir le vocabulaire latin en interrogeant les concepts religieux classiques, purement romains. Il y a une forme en fait de quête de continuité, tout en marquant une évolution qui soit propre. A la fin du IIe siècle, l'auteur tertulien évoque la religio chrétienne comme étant fondée sur la croyance en l'unicité de Dieu et en sa qualité de créateur du monde. Cette religio rattachée à l'étymologie religare diffère donc du sens habituel romain qui s'attache aux pratiques, aux rites, pour préférer se définir par rapport au lien particulier avec une entité supérieure. La foi gagne donc en importance sur le rite. Le retournement du sens du mot religio et donc du concept de religion, c'est vraiment toute l'innovation qu'ont apporté ces auteurs chrétiens de langue latine du IIe siècle. La vraie religion reposerait ainsi sur la révélation et la croyance, ce qui implique un changement de l'étymologie et du sens même du mot religion qui passe de relégérer, recueillir ou relire, à religaré, relier à. Aux yeux des chrétiens, ce qui est important, c'est donc le lien qui existe entre Dieu et l'homme et la foi qui le maintient ce lien. La nouvelle définition de religio est faite sur mesure pour dépeindre le christianisme encore balbutiant. En quelques années, la religion au sens romain du terme passe d'un ensemble de normes rituelles à des fins de préservation de l'Empire et d'une sorte de définition de la romanité à un sens chrétien qui renvoie à une adhésion volontaire à une foi, à une croyance. Ce basculement marque le passage de la religion civique romaine à l'avènement du christianisme. De ces deux étymologies du mot religion, clairement l'une est plus ancienne que l'autre. Les chercheurs considèrent en majorité que relégaré est bel et bien la véritable origine de religio. On peut y citer ainsi le linguiste Émile Benveniste qui jugeait, lui, clairement que la deuxième étymologie était fausse car résultant d'une invention chrétienne. Pour ma part, je considère que peu importe qu'elle soit fausse au sens que ce n'est pas la première qui est apparue, l'apparition de relégaré est intéressante puisqu'elle marque un véritable basculement dans l'histoire des idées. Ce sens est devenu vrai en fait à mesure que la conception collective du mot religion a évolué. Car en fait, c'est bien ce second terme qui a eu tendance à l'emporter dans le langage commun. Mais est-ce que relégaré l'a vraiment emporté ? Est-ce que clairement, aujourd'hui, quand on parle de religion, on entend quelque chose qui nous relie à une entité supérieure, une réalité supra-humaine ? Eh bien, c'est plus compliqué que ça. Parce que depuis le 19e siècle, on a commencé à étudier les religions grâce aux sciences sociales naissantes et il a fallu donc se mettre d'accord scientifiquement sur ce terme. Autant vous dire que le débat n'est toujours pas achevé aujourd'hui. En fait, on retrouve encore et toujours les deux étymologies antiques qui s'affrontent dans le sens qu'on souhaite donner au mot religion. Tout dépend de si on s'attache à la forme ou au fond. Si on s'attache à la forme, c'est-à-dire au comportement que produit une religion, aux rites, aux prières, etc., bref, aux fonctions très concrètes de la religion, on entre dans une définition fonctionnaliste. On considère alors que la religion est un système de croyance et de pratique qui permet d'ordonner le monde, le passage du temps et toutes les étapes de la vie jusqu'à la mort de façon cohérente par une série de rites. Et c'est une définition qui est celle du sociologue Émile Durkheim. Celui-ci considère que la religion répond à un besoin universel de l'humanité, de structuration du monde par la ritualisation, l'accompagnement dans la souffrance, etc., etc. Un besoin très matériel et concret au final, en fait. Cette définition, elle est intéressante parce qu'elle correspond à pas mal de cultes non-chrétiens, notamment bien souvent des peuples autochtones. Dans ces sociétés, le rite a une fonction sociale forte et sert à structurer la société et le rapport au temps. Le problème, c'est que si on s'attache qu'à la dimension de rite de la religion, on risque de faire rentrer beaucoup trop de choses dans ce grand sac, dans cette grande définition de la religion. Comme la justice ou la république, par exemple, qui, après tout, correspond totalement. C'est des systèmes producteurs de rites qui permettent de structurer le réel et le passage du temps. L'historien Emilio Gentile a ainsi décrit le fascisme italien comme un système religieux. Quoi qu'il en soit, vous l'avez compris, cette définition fonctionnaliste de la religion correspond bien à notre fameuse première étymologie, ré-lé-gué-ré. Mais si on essaie de se pencher maintenant sur une définition qui s'intéresse au fond d'une religion, à ce qui caractérise la spécificité de sa nature plutôt que les actes qu'elle produit, eh bien on rentre dans une définition substantiviste. Là, ce qui est important, c'est le rapport d'une religion à une transcendance, à une réalité suprahumaine. Et religion, tout système qui est axé autour de ces questions de surnaturel, en fait, en quelque sorte. Et là, on est tout autant embêté. Certes, ok, ça nous permet d'exclure des trucs comme la république et la justice, mais ça colle trop avec le christianisme et pas assez avec d'autres types de cultes, comme des religions où les rites jouent une fonction sociale très importante, des cultes sans Dieu, ou même des religions avec Dieu, mais dans lesquelles ils ne jouent pas une classe importante du tout. Je pense à certains courants du judaïsme, dans lesquels la question de l'existence de Dieu ou non, et de la foi en lui, ne sont pas si importantes, en comparaison du respect de la loi et des rites qui y sont rattachés. Bref, quoi qu'il en soit, vous l'avez compris, cette définition substantiviste se rattache à l'étymologie réligare. Une bonne façon d'illustrer comment ces deux définitions structuralistes ou substantivistes, comment réligare et réligare, peuvent décrire des réalités différentes, c'est de regarder vers le sous-continent indien entre moins 1100 et moins 500 avant notre ère, avec le basculement du védisme vers le brahmanisme. Le védisme était une religion ritualiste, dans laquelle seuls comptaient la bonne exécution des rites, des sacrifices et la bonne prononciation des formules rituelles, au bon moment, avec le bon geste. En dépendait la bonne marche du monde et de la société. Ce que font les individus en dehors de ça, ce qu'ils pensent de la connexion particulière qu'ils ressentent ou non avec le sacré, ça n'avait pas vraiment d'importance. D'ailleurs, même la notion d'individu n'avait pas véritablement de sens par rapport à celle de groupe. La société évoluant, de nouvelles philosophies et croyances ont émergé. Notamment sous l'influence du commentaire des Vedas, des textes sacrés vraiment anciens, mais je ne vais pas rentrer dans le détail dans cette vidéo. Bref, le brahmanisme a émergé, et avec lui, ce qui est devenu important, c'était la bonne conduite à avoir, au sens moral du terme, pour atteindre l'élévation de son âme, pour se fondre dans un principe divin absolu. A l'inverse, la bonne exécution des rites et des sacrifices perd en importance. La relation individuelle au sacré joue donc, tout à coup, une place primordiale. On a là un basculement d'une dimension structuraliste à une dimension substantiviste. Pour tenter de sortir de cette opposition, on peut essayer d'avoir une définition de la religion qui fasse une synthèse de ces deux approches. Là, je vais vous livrer la définition du sociologue des religions, Yves Lambert. Selon lui, pour qu'il y ait religion, il faut qu'il y ait trois éléments. 1. La croyance en une réalité suprahumaine, des êtres, des entités, voire même simplement des forces, qui dépassent la condition humaine, mais qui sont en relation avec celle-ci. 2. Des rites de communication avec cette réalité suprahumaine, donc des prières, des rites, des cultes, du sacrifice ou autre. 3. Enfin, une communauté de fidèles. Il y aura encore des choses à redire, à mon avis, sur cette définition, mais bon, on commence à être pas mal quand même. Un gros problème avec ce mot, religion, en fait, c'est de considérer qu'une chose avec des contours très précis est une religion qu'on peut séparer du reste de la société. C'est une conception très récente et très occidentale, en réalité. Au 19e siècle, les intellectuels européens ont voulu observer plein de pratiques dans le monde et les faire rentrer dans des bonnes petites cases, là, en l'occurrence, la case religion. Alors que, bah, pour beaucoup de sociétés, ça n'a aucun sens, en fait, de séparer la religion du reste. Toute l'organisation sociale est structurée par le système religieux, que ce soit par des rites, des castes, des répartitions de la production, etc. Allez voir un Inuit, par exemple, qui vivrait encore selon la façon traditionnelle de son peuple et expliquez-lui que telle chose relève du séculier et que telle chose relève du sacré. Il ne va juste pas comprendre. De même pour les hindous, dont la vie même est régie par le système de caste. De plus en plus d'historiens considèrent aussi qu'en gros, dans la société d'ancien régime, chez nous, ça ne faisait pas sens non plus de séparer la religion du reste de la société. Moi, j'ajouterais encore aujourd'hui, notre calendrier est rythmé par des fêtes religieuses, notamment, il y a d'autres empreintes partout. Bref, même dans nos sociétés contemporaines, on pourrait discuter de cette question de séparation nette. Là, il y a une théorie très intéressante qu'il faut mentionner, qui associe l'essor du concept de religion à celui d'essor des états modernes et du besoin que ces derniers avaient de mettre à distance les religieux pour forger leur propre légitimité. C'est ce que défend, en tout cas, le théologien William T. Kavanaugh dans son livre The Myth of Religious Violence, Secular Ideology and the Roots of Modern Conflict. C'est un peu compliqué, mais vraiment passionnant. Je ne vais pas vous en parler, parce que mes camarades de la chaîne Foi et Raison l'ont super bien fait dans leur vidéo intitulée « Religion, un mot à bannir de notre vocabulaire ? » Leur vidéo est vraiment super et j'adhère à fond à leur propos. Il y a d'ailleurs pas mal de choses qu'ils disent dans leur vidéo que vous retrouvez également dans la mienne. Mais du coup, ils développent vraiment cette question de l'invention de la religion. Je vous encourage vraiment à aller voir leur travail sur le sujet. Normalement, à ce stade, vous avez une plutôt bonne compréhension du sens qu'on peut donner au mot religion, de son histoire, de la complexité de son étymologie et des difficultés qu'il soulève. Bref, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura intéressé, parce que j'ai été ravi, moi, de pouvoir vous la proposer et de prendre vraiment le temps de réfléchir un petit peu à ce terme qui peut sembler simple comme ça, mais qu'il n'est pas forcément. D'autant plus que cette vidéo a été écrite à quatre mains et je remercie énormément Romain Villot, qui est docteur en histoire antique, spécialisé dans les questions religieuses. N'hésitez pas à le remercier et à le féliciter en commentaire. Il a fait un super travail. Je remercie également Jean-Pierre Moisset, qui a cette année été mon professeur de définition et fonction des religions en master, car une partie des éléments que je mentionne dans ce script me viennent tout simplement de son cours. Donc, merci à lui également vraiment et puis je le salue s'il me regarde. Et vous, alors, qu'est-ce que vous en pensez de toutes ces définitions du mot religion ? Est-ce qu'il y en a une qui vous parle plus que l'autre ? Est-ce que vous avez la vôtre ? Est-ce que vous avez des éléments à apporter à notre moulin ? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Vous pouvez également soutenir la chaîne en likant, en partageant, en vous abonnant ou en faisant un don, si vous le pouvez, sur ma page Utip. Merci vraiment à tous les Utipeurs et Utipeuses qui ont déjà passé le pas. Ça m'aide énormément. C'était Trente Deniers pour Réligaré et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501